Avec Anne-Laure Jumet, nous sommes effectivement en direct depuis le marché d'intérêt national, une ville dans la ville qui génère une économie. 9,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 pour un site qui emploie 12 000 personnes. Bonjour Stéphane Ayani. Bonjour Eva. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le président directeur général de ce marché unique. Vous savez quand on prononce le mot marché dans le langage commun, on s'imagine la petite place d'un village avec des étals très colorés. Mais si vous, vous deviez définir un marché dans votre vocabulaire, c'est quoi ? Pour moi, un marché, c'est des gens qui se rencontrent et qui font des affaires. Et ça, arrangissent tous les matins, toutes les nuits. On se lève tôt pour vous apporter des produits exceptionnels, des produits qui sont faits par nos producteurs. Et évidemment, tout ça, ça fait marcher. C'est se rencontrer ensemble autour d'un lieu pour faire des affaires. C'est un marché pour les professionnels, on le disait tout à l'heure, le petit commerce, les restaurateurs. Mais est-ce qu'un particulier peut venir ici faire des bonnes affaires ? Non, c'est impossible. On peut visiter le marché. On a 22 000 visiteurs par an, pas plus. Et ça, c'est une expérience inoubliable pour les particuliers qui veulent le faire, mais ils ne peuvent pas acheter. C'est un marché B2B, business to business. Mais si je suis un professionnel avec une carte, je peux quand même venir ? Il faut prendre une carte d'acheteur. Parce que vous avez un cabisse, vous pouvez acheter une carte d'acheteur. L'entrée n'est pas chère dans ces conditions. Et vous pouvez acheter quelques palettes de cerises, plusieurs tonnes de viande, pas de problème. Mais on disait que c'était une ville dans une ville, le marché de Rangis. On peut venir boire un café, venir dans un des nombreux restaurants qui sont ici. Ça, c'est l'exception. On a 19 restaurants sur le marché, très différents. Ça va de la belle table, la plus belle table, c'est la marée, la loyau, au routier. On y mange très bien. Il y a une ambiance à tout casser. Et c'est souvent ouvert 24 heures sur 24. Donc, en pleine nuit, quand on donne une petite fin sur le coup de 3 heures, il faut aller au Vauquitette. Voilà. En s'acquittant d'un péage quand même, 20 euros, pour venir ici. Voilà. Pour les particuliers. Stéphane Ayali, on vient de quitter Didier et Romain, qui sont grossistes en fruits et légumes. Ils avaient des tablettes, d'immenses tablettes à leurs mains, parce qu'ils nous racontaient comment leur métier avait changé, comment le numérique avait révolutionné leur métier. Est-ce que c'est aussi un défi pour vous, pour l'ensemble du marché, cette révolution numérique ? Je pense que la digitalisation, c'est la révolution industrielle du commerce dans les 50 ans à venir. C'est très important de penser que le monde est en train de bouger. On a connu la révolution du charbon, puis la révolution de l'électricité, et maintenant, c'est la révolution de l'électronique. Et c'est vraiment, ici, à Rungis, un marché moderne. Il ne faut jamais penser aux grossistes avec le petit crayon derrière l'oreille. C'est des gens qui sont totalement ouverts aux nouvelles technologies. Ils font leur commande avec des tablettes. Et nous, on va offrir une marketplace qui a un service à nos grossistes pour qu'ils élargissent un petit peu le scope de leur intervention. Vous dites qu'ils sont avec les tablettes. Tout le monde n'est pas équipé. Non, non, non. Est-ce que ce n'est pas une des problématiques sur cette révolution numérique ? Bien sûr. Que tous les grossistes passent enfin à la numérisation ? Excellente question. C'est exactement ça. Il faut adapter les gens aux évolutions modernes. Bien sûr, ça n'est pas facile. Bien sûr, ils ne sont pas toujours très bien informatisés. Bien sûr, tout le monde n'est pas compatible. Bien sûr, leur activité n'est pas toujours adaptée. Pourtant, il faut les former, les ouvrir. Et mon projet, c'est de les faire évoluer doucement vers les nouvelles technologies. Alors, vous parlez de l'avenir. L'avenir, c'est aussi le bio. Vous avez ouvert une halle bio ici en 2015. C'est un marché qui explose. Vous le constatez également ici ? Oui, le bio, c'est une grande tendance. C'est une tendance qui est très forte. Ici, à Rungis, les fruits et légumes bio, ça explose. C'est entre 20 et 30 % de croissance selon les entreprises. Le pavillon bio marche très bien. Et on est en train d'envisager, avec le président du syndicat des fruits et légumes de Rungis, d'ouvrir une deuxième halle bio, pour vous dire. Et c'est un marché aussi, Rungis, qui veut s'exporter, veut faire ses petits ailleurs dans le monde. Des destinations assez exotiques. Vous allez apporter votre savoir-faire pour créer d'autres marchés de ce type ailleurs ? Oui, on s'est aperçu qu'en 50 ans, on avait créé une infrastructure extrêmement originale, très différente de ce qui existe dans le reste du monde, et qui, pour le coup, nous est enviée par le monde entier. Donc, à chaque fois qu'une délégation étrangère vient ici, elle me dit « je veux le même dans mon pays ». Donc, on est aux Philippines, au Vietnam, on est en train de négocier, c'est dur, mais on est en train de négocier pour trois marchés au Vietnam, au Kazakhstan, au Bénin, peut-être un projet en Hongrie. Donc, c'est très intéressant. Mais concrètement, quels sont les atouts qui font que vous êtes demandé à l'extérieur et dans ces pays-là ? C'est d'abord un travail d'ingénierie. C'est d'abord un travail d'infrastructure, d'aménagement. Ensuite, il y a le froid. En plus, il y a l'attractivité commerciale, il y a la sécurité sanitaire, la transparence, le fait qu'il y a une vraie traçabilité des produits. Et vous avez l'expertise sur ces questions-là ? On est le marché le plus sûr du monde, avait dit Margaret Chan, la patronne de l'OMS, le plus sûr du monde. À l'occasion de cet anniversaire, Stéphane Dayan, il y a un niveau 50 ans d'existence, il paraît que vous voulez entrer dans le Guinness Book des records. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'ai toujours aimé les défis et ça m'amuse de faire la plus grande table du monde. Et donc, c'est difficile. Alors, on envoie beaucoup d'invitations, mais je pense qu'on va battre le record. C'est-à-dire que c'est un banquet que vous allez créer, c'est ça ? Oui, c'est un banquet républicain. C'est une table qui fera plus de 350 mètres de long, puisque c'est le dernier record en question. Et on a de la chance, parce qu'à Rangis, on a des grands pavillons qui sont longs comme un bras. Oui, c'est surtout l'espace qu'il faut, là, c'est ça. Et donc, on va pouvoir installer une table longue, comme les 22 stations Neuilly-Vincennes. Et ça se passe comment, ça ? Le 17 mars ? Le 17 mars, un dimanche, à midi. Avec 2000 convives, c'est ce que vous espérez ? J'espère qu'il y en aura plus. Ah, vous en espérez plus, avec évidemment tous les produits qu'on peut retrouver en ville. On participe, les grossistes participent, on a des partenaires, et ça va être un événement extrêmement festif, très sympa, une sorte de... Ce n'est pas un événement gastronomique, c'est plutôt on partage, on est autour de la table, on a des très bons produits. La philosophie du marché d'intérêt national. Le bonheur dans les assiettes. Exactement, le bonheur dans les assiettes. Merci infiniment, Stéphane Léani, de nous avoir rejoint ce matin chez vous, au milieu des fruits et légumes. Je vous rappelle que vous êtes le président directeur général du marché d'intérêt national situé à Rungis, dont on fête les 50 ans.